Toutes les meufs qui montent leurs fesses sur internet etc elles ont du mal à garder un gars d'une manière générale alors ouais vous prenez des exceptions ouais y'a Kim ah bah super bah vas-y suive l'exemple alors suive l'exemple de Kim on va voir comment ça va se dérouler pour toi Alors bonjour et bienvenue sous une nouvelle vidéo Comme vous avez bien d'appelez à la fin n'hésite pas à mettre le pouce voilà le pouce t'abonner tu connais la chanson abonne toi tu viens d'arriver à un moment donné tu as déjà regardé des vidéos tu ne sais pas abonner quel est le problème quel est le truc genre les gars vous craignez trop genre un abonnement c'est un truc de ouf donc abonne toi ici c'est Jonathan Hatchi si jamais tu viens d'arriver sur la chaîne l'idée de cette chaîne c'est pourquoi c'est de te permettre de pouvoir être déterminé passer à l'action créer ta vue sur mesure et faire de l'oseille voilà parce que pour pouvoir être libre à un moment donné il faut faire de l'oseille donc il y a deux choses que je te propose c'est d'accéder à mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20k en une semaine ok donc si tu n'as pas fait 20k en une semaine ça me paraît intéressant quand même de jeter un petit coup d'oeil je sais pas ce que tu en penses mais voilà c'est gratuit c'est offert tout ce que tu veux appelle le comme tu veux donc on ne sait pas pourquoi les gays bégay et deuxième chose tu peux accéder à ma formation pirate marketing qui est 100% financée alors qu'est ce qu'il ya dans le pirate marketing en fait je te montre exactement qu'on pourra atteindre au minimum les cinq cas par mois en ligne donc voilà il y a moi qui intervient dedans il y a youtube money machine qui est intégré dedans le responsable d'agence qui intervient il y a un copywriter il y a un responsable SEO enfin il y a tout dedans les gars il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire de l'oseille de toute façon tu as tout en description pour pouvoir avoir plus d'informations et tu pourras prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe si jamais tu sais pas c'est quoi le CPF est-ce que tu en as etc comment faire le dossier on fait tout avec toi on t'accompagne de A à Z ok donc voilà et pas d'excuses les gars j'ai grandi à l'évrier dans quatre ans au moment j'ai redoublé mon BEP je grandis dans le quartier des pyramides plus précisément et voilà ça fait plus de trois ans que je voyage j'étais salarié blablabla à chaque fois je te dis ça pourquoi c'est pour que tu arrêtes de chialer en fait et juste passer à l'action si je l'ai fait tout le monde peut le faire et passons directement au sujet de la vidéo après quand je dis quand je dis tout le monde peut le faire ça veut dire si pour ceux qui ont encore un peu de testostérone si t'as pas de testostérone bon bah là les gars ça va pas fonctionner il va falloir remonter un peu tout ça les gars sinon on va pas y arriver bref alors le sujet de la vidéo c'est comment savoir si c'est la bonne et étude de cas les gars Kim Kardashian et Kanye West ouais voilà je m'ambiance j'ai dit tiens master class on va faire une master class sur le cas Kanye West et Kim Kardashian en ce moment je les aime bien je fais pas mal de vidéos sur eux donc voilà voilà mais c'est tellement c'est tellement comment dire c'est une master class quand même c'est un truc tu te dis là on voit tout ce qu'il faut pas faire voilà tout ce que tout ce que Kanye il a fait merci d'ailleurs pour la personne qui m'a dit ouais c'est Kanye non Kanye très bien tout ce que Kanye il a fait du coup c'est exactement ce qu'il faut pas faire donc on va voir en détail pourquoi Kim qui paraît quand même agréable à l'oeil je te le concède mais qui n'est pas forcément n'a pas les qualités je dirais selon moi pour pouvoir être la femme que Kanye espérait voilà donc alors on va commencer vivement dans le vif du sujet premier signe pour savoir si jamais une femme c'est la bonne ça veut dire que là tu te dis relation au terme mariage on est bien je me dis là on est pas mal premier signe c'est que déjà il faut que le mariage ait de la valeur pour elle si pour elle le mariage c'est juste avoir une belle robe et dépenser de l'argent et être la star ce jour là pour s'ambiancer si le mariage c'est simplement ça pour elle c'est être bonne ambiance on fait une soirée à mon effigie j'ai une robe je suis trop belle etc etc si jamais tu vois que c'est juste ça pour elle ce qui est j'ai envie de te dire de plus en plus courant que les femmes tous se répandent dans leur tête le mariage c'est ça alors que le mariage c'est quand même c'est quand même un truc sur le long terme je veux dire le premier jour là où vous vous mariez c'est rien je veux dire c'est je veux dire limite il y aurait pas ce jour là ça changerait rien c'est le genre le mariage c'est derrière le travail il commence derrière il n'est pas c'est pas le jour le mariage c'est pas le jour où tu te maries le mariage c'est tout au long derrière après c'est juste le commencement c'est juste ouvre la porte boum ah bah on y est bon bah voilà c'est le chemin là tout ça c'est tout ça c'est ah ouais tout le chemin là-bas juste là-bas juste à Montigny ah ouais quand même donc ok donc si jamais tu vois qu'elle valorise pas le mariage c'est c'est mort alors ça veut dire quoi comment tu fais pour voir si elle valorise pas le mariage donc ça c'était le premier point c'est genre elle est là juste pour avoir une robe voilà et deuxième point si jamais on prend Kim Kardashian Kim Kardashian a divorcé je crois c'est son troisième divorce ou son quatrième alors si jamais Reggie s'est marié avec elle parce qu'en fait juste avant de regarder je regardais si jamais ils étaient mariés ou pas mais apparemment c'était pas marié Reggie Reggie c'est le gars avec qui elle a fait la sextep donc du coup bon en tout cas là elle a son troisième divorce ok donc Kaini il s'est marié si jamais on contre Reggie si jamais vraiment ils se sont mariés ou pas j'en sais rien ils sont dans les Reggie bon ça fait deux trois au minimum elle a deux divorces ok deux divorces si jamais c'est elle qui à chaque fois demande le divorce bah à un moment donné pose toi des questions mais j'ai pas Kaini à un moment donné tu te maries avec une meuf elle a moins de je sais pas quel âge et que je sais pas quel âge ils se sont mariés ils se sont rencontrés il y a dix ans elle avait déjà divorcé deux fois tu sais très bien que ça va partir en sucette tu sais très bien que c'est des signes qui te disent je sais pas je sais pas si jamais non le mariage pour elle c'est comme c'est comme du pain au chocolat tu manges et tu manges bon non il n'y avait aucun truc il n'y avait aucun rapport avec le pain au chocolat mais c'est ce qui est sorti donc non elle elle s'en bat les reins c'est un truc tu vois qu'elle a la meuf pour elle c'est mariage c'est rien tu vois c'est comme si on sortait ensemble c'est genre euh bah c'est fini entre nous il n'y a plus de chocolat ah bah c'est fini ah bah hop hop après elle se remarie ah bah c'est fini bon bah elle tu vois vraiment que il y a un problème je sais pas elle veut que la robe ou un truc comme ça elle a fait un mariage où ils ont dépensé 10 millions et je crois 72 jours après ils ont divorcé tu vois bien que la valeur du mariage n'a rien à voir normalement le mariage je sais pas si elle capte quand elle le dit mais à un moment donné ils se disent normalement les gens c'est pour le meilleur et pour le pire 72 jours après t'as déjà demandé le divorce tu sais que c'est une femme qui met aucune valeur sur le mariage le mariage c'est censé normalement excusez moi les gars d'être basique mais bon voilà le mariage c'est censé être un truc sur le long terme je sais pas 72 jours ça me parait un peu court donc du coup le mariage n'a pas de valeur réellement pour elle qu'on voit avec Kim si tu divorces à tout parce qu'il y a peu de chocolat dans le dos le frigo ou je me sens pas bien machin au bout de 72 jours non là tu sais qu'elle non je suis pas sûr je suis pas certain que se marier ça soit vraiment intéressant surtout que toi tu as tout à perdre général dans le mariage parce que là aujourd'hui Kanye il m'a pas écouté il pouvait pas le savoir parce qu'il me connaît pas en fait mais calme toi Gérard calme toi quand même je sais qu'il me connaît pas mais voilà ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui bah Kanye il avait une conception même si tu penses que c'est un ouf et tout ce que tu veux tu peux dire tout ce que tu veux sur lui mais il avait quand même une conception du mariage quitte à même s'humilier dit oui Kim revient tout ça revient pour les enfants je sais pas quoi il avait quand même une conception voilà d'un mariage long terme une famille avec les enfants etc Kim son balérin voilà c'est pas avec David Peterson donc voilà donc ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui bah elle a juste défoncé sa vie elle a juste niqué sa life en fait donc elle a niqué sa life ses enfants la famille tout tout le projet que lui il croyait mais voilà pourquoi parce qu'il s'y met avec une meuf qui la valeur du mariage elle s'en bat les reins voilà c'est un quatrième je sais pas quoi mariage divorcée pour elle tout est bon j'ai l'impression de dire ouais j'ai 40 ans je me sens bien arrête de mentir Kim oh là là et il y a des meufs graves des meufs qui prend ça comme modèle elles se disent ouais bah je peux faire comme Kim ça déchire mais ça par contre elle dit jamais l'envers du décor ça les meufs là comme ça elle dit jamais l'envers du décor qu'après elles sont en dépression elles sont pas bien etc ça on en parle pas ça deuxième chose deuxième signe qui te montre si jamais est-ce que c'est une bonne ou est-ce que c'est pas bonne donc du coup ça c'est plutôt un mauvais signe c'est est-ce qu'elle accorde de la valeur entre ce qu'elle a entre les deux jambes donc ça c'est important ça les gars ça c'est la base ça veut dire alors comment tu fais pour savoir si jamais elle accorde de la valeur bah c'est simple si jamais genre elle a couché avec toute la planète je te prends à l'extrême pour que tu puisses comprendre Gérard calme toi j'ai très bien qu'une meuf ne peut pas coucher avec toute la planète même si je sais qu'il y en a qui sont certaines sont très motivées pour essayer d'atteindre l'objectif mais concrètement ça va être compliqué quand même hein bon alors du coup si jamais elle couche avec 50 000 personnes ça va pas alors pourquoi ça ne va pas parce que tout simplement ça veut dire qu'elle accorde pas de valeur dans entre ce qu'elle a entre les deux jambes ça veut dire que quand elle va se marier avec toi ou quand vous serez en couple etc le jour où ça ira pas bien ou un truc comme ça elle aura aucun problème à aller coucher avec quelqu'un d'autre par exemple tu vois parce que pour elle elle accorde pas forcément de valeur avec ce qu'elle a entre les deux jambes alors que c'est alors que sur le marché du célibat quand même pour une femme c'est quand même un truc qui est important c'est pour ça que quand tu vas demander à une femme avec combien de gars avec qui elle accouchait elle va pas te le dire tu vois elle va pas te le dire elle va dire ah non je sais pas ou elle va mentir ok donc ça je dis ça parce qu'il y a certaines femmes qui vont dire bah non Sophie parce que évidemment les féministes ça vous dit mais non les filles faites ce que vous voulez avec votre corps c'est votre corps vous faites ce que vous voulez personne à vous juger ah d'accord bah vas-y alors fais fais ton corps met toi toute nue et fais des sex-tap en tout cas les meufs qui font des sex-tap et tout ça machin elles galèrent pour trouver les féministes je fais ce qu'elle veut avec mon corps bah elles ont du mal après à trouver une relation là j'ai regardé un podcast où il y avait Colleen Powell qui disait que voilà elle est multimillionnaire donc le courant féministe c'est ça hein femme strong et indépendante ça court après l'argent et après quand t'as l'argent utilise ton corps fais tout ce que tu veux et après derrière t'inquiète pas tu vas trouver un mari parce que t'es strong et indépendante tu es complètement à l'opposé ils sont en train de défoncer les relations entre hommes et femmes mais de toute façon ceux qui sont les plus perdants ce sera pas les hommes ce sera plutôt les femmes bref j'ai déjà fait une vidéo là dessus je pense ou pas j'oublie mais ça pour dire que Colleen Powell elle est multimillionnaire et elle disait voilà bah elle a 28 ans multimillionnaire elle a réussi dans le sexe voilà dans tout ce qui est sexe je crois qu'elle fait des films porno elle a réussi mais pour elle impossible elle arrive pas à garder un gars et elle dit son bonheur son 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 elle aime en fait ce qu'elle voudrait elle s'en fiche de l'argent ce qu'elle veut c'est c'est avoir une famille avoir une famille et un enfant bah ouais parce que pourquoi vous écoutez les gens quoi tu écoutes les féministes les premières féministes se retournent dans leur tombe aujourd'hui quand elles entendent les féministes d'aujourd'hui évidemment que évidemment que Céline Céline non c'est Céline elle s'appelle évidemment Céline que tu préfères avoir une famille que de l'argent les hommes s'intéressent aux choses les femmes s'intéressent aux personnes donc c'est normal elles sont sociales c'est des femmes sociales c'est normal qu'elles qu'elles trouvent leur bonheur dans une famille parce que j'avais vu des fois j'ai fait des j'avais fait des trucs sur TikTok il y a une meuf qui a dit non mais c'est pas toutes les femmes qui veulent avoir des enfants et machin l'homme trouve son bonheur à être successful ok à faire de l'argent et à prendre soin de sa famille ok que ça soit mis d'une manière sécurisée enfin niveau sécurité etc financier etc émotionnel etc ok et la femme prend son plaisir à avoir une famille dire les gens veulent changer les choses ils veulent modifier nous on est tous pareils on est égaux on est pareils oui vas-y girls vas-y fais de l'argent c'est ce qui compte on s'en fiche après tu prendras l'homme que tu veux bon elle galère aujourd'hui voilà mais après c'est juste un exemple parmi tant d'autres mais c'est juste du bon sens en fait quand chacun a son rôle tout se passe bien bon bref ça c'était la petite parenthèse donc si jamais la meuf elle accorde pas de valeur avec ce qu'elle a entre les deux jambes bah elle sera plus enclin dès qu'il y a un souci bah ça lui posera pas de problème tu vois c'est-à-dire une meuf qui met de la valeur dans ce qu'elle a entre les deux jambes bah elle va faire elle va prendre c'est ce qui d'ailleurs c'est ce qui se passait avant ça veut dire il y a peut-être quoi 50 ans peut-être peut-être plus ou pas plus dans les années 60 tout ça et tout comme ça enfin je veux dire il y a une stat qui montrait que les femmes avant de se marier je sais pas elles avaient maximum 5 gars ou un truc comme ça elles avaient couché maximum avec 5 gars un truc comme ça pourquoi parce qu'elle mettait de la valeur parce qu'elle avait entre les deux jambes donc une meuf qui est comme ça elle sera moins enclin à se dire ah bah vas-y je bouge je change de gars boum ah bah ça marche pas boum je veux changer de gars elle va être plus bon vas-y je veux pas donner ma pussie à toute la planète ok elle va plus être enclin en tout cas à voir comment faire fonctionner avec qui elle est avec la personne avec qui elle est déjà parce que les femmes d'aujourd'hui elles pensent qu'elles sont plus intelligentes que les femmes que nos mères que nos grands-mères tu vois genre avant non avant non elles étaient pas heureuses en fait ah d'accord aujourd'hui elles sont plus heureuses alors pourquoi pourquoi les chiffres nous montrent que les femmes n'ont jamais été les statistiques justement n'ont jamais été aussi malheureuse aujourd'hui que depuis le début de l'humanité troisième signe elle aime beaucoup sortir ah si elle commence à sortir tout ça machin de toute façon tous les trucs que je te dis c'est des trucs que tu le sens tu sens que c'est pas beau tu le sens en tant qu'homme tu sens que ah non moi je suis pas je sais pas c'est juste que comme par exemple elle est fraîche bah tu fais ah bah c'est bon ça va aller ça va arrête ça va aller t'inquiète je contrôle en vérité tu sais donc une femme qui sort évidemment tous les soirs à un moment donné les gars comment tu veux la prendre en sérieux comment tu veux te dire ah je veux partir sur une relation long terme avec elle arrête de dire ouais mais il y a quoi de mal qu'elle sorti elle aime sortir faut qu'elle se fasse plaisir aussi ouais t'as raison mais en tout cas tu seras pas la meuf mais évidemment si jamais t'es toujours en train de sortir c'est qu'est-ce que tu cherches t'es célibataire ou t'es comment t'es en couple ou t'es célibataire pourquoi les gens qui sont en couple mais qui veulent faire comme si ils étaient célibataire toujours mais qu'il faut choisir les gars comment t'es en couple t'es célibataire t'es comment quatrième signe elle n'arrive pas à avoir des relations long terme d'ailleurs par exemple tu lui demandes je sais pas moi elle n'arrive pas à avoir des relations long terme donc sur plusieurs années tu vois la meuf elle a pas de relation long terme genre ouais ouais j'ai eu 3 gars de 3 mois 3 mois 3 gars de ça a duré 3 mois chacun 3 mois et ça fait du coup un an que je suis célibataire tu sens qu'il y a un problème tu vois que ça soit elle ou que ça soit le gars dans tous les cas il y a un problème c'est ou elle arrive pas à garder le gars ou elle se barre à chaque fois donc dans tous les cas c'est pas bon je veux dire pour toi c'est pas bon ça c'est le même principe que Kim je veux dire à un moment donné si la meuf elle se barre à chaque fois c'est bien beau de mettre la foutre toujours sur les gars parce qu'évidemment les gars c'est toujours la faute du gars c'est évidemment c'est une évidence donc du coup si jamais tu vois que la meuf n'arrive pas à avoir des relations long terme tu dis que ça sent mauvais ça veut dire qu'elle butine un peu à droite à gauche je crois pas que la meuf elle est là ça fait 3 ans qu'elle est toute seule ou ça fait un an qu'elle est toute seule et genre elle est comme ça normal elle fait rien elle est là et ça rejoint le truc elle n'a pas beaucoup de valeur à ce qu'elle a entre les deux jambes elle est là elle va coucher à droite à gauche un ami machin non c'est pas sérieux quand tu vois tu parles avec une meuf elle dit ouais je suis resté deux ans avec un gars après je suis resté un an machin tu dis ah une meuf déjà déjà c'est mieux déjà c'est mieux après évidemment il y a toujours des exceptions il y a des gars un jour je parlais avec un gars et je lui dis ouais attends ça je te donne un exemple après ça je te donne un exemple après ah bah je te donne un exemple je vais te donner un exemple faut pas que je m'embrouille là j'ai fait des trucs dans l'ordre voilà excuse moi excuse moi de vouloir suivre ma liste cinquièmement fatidique je vais le dire personne n'ose le dire mais je vais le dire est-ce qu'elle est féministe je te parle pas des féministes d'à l'ancienne féministes d'à l'ancienne ça y est les féministes elles se sont battues pour pouvoir avoir les mêmes opportunités que les hommes ça c'est fait aujourd'hui est-ce que tu peux me dire quelle opportunité les hommes ont accès que la femme n'a pas accès je veux dire aujourd'hui toutes les femmes ont accès au même titre que les hommes à toutes les opportunités qui se présentent dans la vie rien qu'un homme peut avoir accès c'est juste qu'elles sont vénères parce qu'elles se disent elle veut pas seulement avoir l'opportunité elles veulent en plus qu'avoir l'opportunité et qu'elle soit prise que ce soit elle qui soit prise par exemple si elles sont embauchées s'il y a deux personnes un homme et une femme elles veulent que du coup je me suis présenté je dois gagner non ? ah non mais c'est pas comme ça c'est pas comme dans le marché du célibat c'est pas genre tu es né comme tu es fraîche boum ça y est t'as gagné direct non bah t'es conne comme tu voulais l'égalité bienvenue dans le monde des hommes c'est la compétition c'est le meilleur qui gagne donc c'est pas genre parce que t'es une femme qu'on doit te prendre on part dans des trucs comme ça et puis après je sais pas si t'as déjà regardé des débats féministes hommes elles se font toujours plier à chaque fois parce que ça n'a pas de sens en fait leur argument c'est émotionnel c'est je pense que je ressens que donc ça sert à même d'avoir un débat avec elles parce qu'elles vont rester bloquées sur ce qu'elles pensent donc à moins que tu veux être en débat toute ta vie avec une meuf qui pense qu'on est ego il n'y a pas de rôle on est partenaire on est pareil enfin ça n'a pas de sens et pour revenir même allez je fais une petite parenthèse là-dessus ouais genre on devrait te prendre juste parce que tu es une femme mais comment même elles peuvent accepter ça quoi moi je trouve ça moi je trouve ce que c'est que c'est que c'est je veux dire c'est comment dire ça c'est un déshonneur tu vois ce que je veux dire elles sont contentes oui il faut que la parité il faut qu'il y ait des hommes et des femmes mais que dans les trucs qui déchirent évidemment tu vois en plomberie non ça non il n'y a pas besoin d'avoir de parité c'est que dans les jobs stylés tu vois genre ministre tu sais des trucs qui sont stylés les autres non ça n'a juste aucun sens c'est comme si les hommes ils disaient bah non bah nous en fait nous on veut pas qu'il y ait que des infirmières on veut qu'il y ait moitié-moitié homme-femme en fait tu commence à alors que si les femmes sont les femmes sont des êtres sociales elles ont des compétences plus élevées que les hommes dans ce domaine là donc c'est normal qu'elles soient attirées naturellement par tout ce qui est social psychologie etc etc donc toi tu vas venir tu vas dire ah bah non on enlève on met que moitié des hommes en fait bah c'est ce qu'elles font et je trouve ça ridicule donc là mettons ça ouvre la porte à tout ça veut dire alors il faut des noirs aussi parce que comme il y a des français noirs il faudrait un peu de noirs dans les ministres aussi il faudrait aussi des rebeux bah alors en fait il faudrait tout le monde il faudrait un mélange de tout en fait comme ça on est bien là on est les gars c'est la compétence les gars c'est au meilleur c'est le meilleur qui gagne il est fin c'est tout c'est comme ça la vie c'est pour ça qu'on regarde le sport on regarde les meilleurs on veut voir les meilleurs je comprends pas bon ça c'était la petite parenthèse mais donc du coup si elle est féministe t'as bien compris que ça va être le bordel elle sait pas quel est son rôle pour elle toi t'es un homme toi t'es une femme tu te retrouves dans le délire de Will Smith ou je sais pas si je t'avais fait cette vidéo ou je parle de Will Smith le résumé que j'en avais fait ou genre Jada elle est vénère parce que Will Smith en fait ils étaient avant un psychologue et Jada je crois qu'elle avait mis ses enfants en premier parce qu'elle devait mettre les échelles des valeurs Jada elle avait mis ses enfants en premier Will elle et ses amis et lui il avait mis en premier lui en deuxième sa femme les enfants et sa carrière et genre elle pleurait elle comprenait pas c'est une honte tu me fous la honte t'as pas honte tu t'es mis avant les enfants donc lui il a essayé de l'expliquer mais chérie c'est normal que je dois me mettre avant et ça rejoint d'ailleurs la vidéo que je t'avais fait sur les hommes les femmes aiment les hommes égoïstes mais bon bref elle dit c'est normal que je me mets avant c'est comme dans l'avion s'il y a un problème tu mets d'abord le masque et après tu mets le masque pour aider les autres tu vois c'est pareil quand tu essaies d'avoir une discussion avec une femme raisonnée factuelle elle va dire ouais mais je ressens autre chose toujours dans l'émotion c'est pour ça que c'est compliqué d'avoir et c'est pour ça qu'elle faut toujours se faire défoncer en débat par contre télévisé parce que l'homme est factuel et la femme va être ah je ressens ça c'est de l'émotion c'est pas du c'est pas des faits tu vois et donc du coup si tu vas te trouver dans une situation comme ça donc oui évidemment que Will Smith déjà si jamais c'est mis en premier c'est parce qu'il s'est mis en premier que Jada a été attiré par lui sinon elle n'aurait jamais été attiré par lui mais là après elle ne comprend pas pourquoi il continue en fait elle ne comprend pas que c'est ce qui fait qu'elle a attiré par lui mais bon parce qu'elle n'est pas avec Aga Brock elle est avec le top du top Will Smith elle a tout pété dans sa life donc voilà donc tu vas te retrouver dans cette situation là et on peut même parler de Ronaldo qui petite parenthèse encore Will Smith il a dit que non parce que la suite de ce livre là il avait dit que ouais il avait parlé avec tous les grands rêveurs que ça soit sportifs de haut niveau peintres artistes tous les gens qui ont des rêves les rêves sont toujours passés avant et après le reste ok c'est comme ça que ça fonctionne et c'est parce que c'est quand tu accomplis des choses dans la vie ok tu augmentes ta valeur sur le marché si on reste dans le marché de célibat et même dans le monde tu apportes plus de valeur au monde et donc du coup tu attires plus les femmes tu auras plus d'attraction et les femmes du coup aiment les hommes comme ça c'est pour ça que les femmes aiment le 1% des gens des hommes 10% 20% elles aiment le top en fait ok et pour être au top et ben faut que tu te mettes en premier pour pouvoir travailler et surtout aller faire des choses sinon tu peux pas en fait si tu mets les gens avant toi ben t'accomplis rien dans ta vie en fait ok et c'est même Ronaldo il avait dit je me rappelle ça ça m'a marqué parce que avec sa femme ce que je t'avais dit j'avais regardé sur Netflix il y a le truc là Johanna 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 je sais plus comment elle s'appelle mais la meuf à Cristiano Ronaldo la meuf elle a fait tout un truc Netflix pour dire à la fin d'ailleurs elle dit son prénom je ne suis pas seulement la meuf de Ronaldo je suis Johanna 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 voilà ben j'ai oublié mais tu es la meuf de Ronaldo voilà ok et donc du coup Johanna je crois qu'elle s'appelle elle disait ouais les gens ils pensent qu'on sort comme ça parce qu'on est riche on a trop d'argent etc elle a dit non c'est en fait on mange on reste tant avec les enfants dormir repos enfin voilà c'est ça qu'on fait et pourquoi ? ben parce que la vie tourne autour du foot tourne autour de la carrière de Ronaldo et s'adapte par rapport à la carrière de Ronaldo quand il doit vivre à un endroit c'est par rapport au club où là Ronaldo il joue c'est d'abord Ronaldo d'abord les rêves de Ronaldo et après le reste et Ronaldo il a répondu simplement il a dit ben oui en fait c'est le foot qui nous permet d'avoir le lifestyle que nous avons aujourd'hui donc bien sûr que c'est moi en premier et pareil pour Jada la style qu'elle a c'est un gratte oui je le dis c'est un gratte oui non Jada elle m'énerve je pense que tu as constaté mais elle m'énerve un petit peu elle m'énerve cette ingrate qui vit la vie je sais pas de toutes les femmes normales vivent ben elle est pas contente parce que oui c'est moi en premier mais si t'es pas moi en premier il n'aurait jamais été l'homme qu'il est bref donc féministe ça fonctionne pas parce que si jamais tu es dans un couple où les gens chaque personne n'a pas son rôle ça ne peut pas fonctionner alors à moins que toi tu décides de devenir l'énergie féminine et elle a l'énergie masculine mais le problème c'est que elle quand elle sera dans le rôle masculin parce que là tu te dis ah ben là on est bon j'ai échangé les énergies ben quand la femme elle sera dans les énergies masculines elle va te tromper avec un autre gars parce que toi t'es l'énergie féminine tu vois donc ça fonctionne pas et puis la femme elle est repulsée par l'énergie féminine après il peut y avoir des exceptions mais tu vois est-ce que tu vas baser ta vie sur des exceptions je suis pas sûr les gars je suis pas sûr Gérard et le dernier du coup en bonus c'est un kilométrage trop élevé les gars je suis pas sûr les gars et du coup là du coup je vais te parler de mon exemple donc kilométrage élevé c'est le body count c'est combien d'hommes elle a couché il y a une étude qui est sortie qu'à partir du moment où la femme elle a couché avec plus de 5 gars ça augmente le pourcentage de divorce ok donc si jamais tu me crois pas je ne mettrai pas de lien de l'étude dans la description parce que je n'ai pas que ça à faire voilà donc du coup si jamais ça t'intéresse tu vérifies tu tapes sur Google de toute façon les gars tout ce que c'est que vous me croyez pas tapez sur Google moi je suis serein parce que tout ce que je dis je vais vérifier avant voilà mais je vais pas apprendre les trucs m'amuser je sais pas quoi donc si t'es pas contente tu tapes et tu regardes tu recherches tape le en anglais parce que je suis pas sûr que ce soit en français et donc du coup plus le kilométrage est élevé moins c'est bon alors il y a toujours un gars qui va dire mais moi je connais un ami qui il y avait aucun problème et c'est exactement un gars qui m'a dit ça voilà c'était l'exemple que je vais te donner il y a un gars que j'ai croisé en plus c'est ici un français du coup il a regardé mes vidéos il a vu j'ai vu et tout il a dit ouais mais par contre le truc kilométrage moi je connais un ami il s'est marié avec une prostituée et jusqu'à même temps ils sont ensemble et ça se passe bien je lui ai dit c'est super je pense que tu devrais te marier aussi avec une prostituée alors pas trop qu'est-ce que tu racontes Colina Powell elle dit qu'elle a des galères à trouver un gars elle est multimillionnaire elle galère toutes les meufs dans l'industrie aussi j'avais vu une autre meuf comment ça s'appelle Lana d'Anna Road un truc comme ça elles n'arrivent pas à garder toutes les meufs qui montent leurs fesses sur internet etc elles ont du mal à garder un gars d'une manière générale alors ouais vous prenez des exceptions ouais il y a Kim super bah vas-y c'est l'exemple alors c'est l'exemple de Kim on va voir comment ça va se dérouler pour toi évidemment tu fais au mieux tu vois parce que de nos jours ça va être compliqué de trouver une meuf qui a un bodycarte en toutes 5 de toute façon tu le sauras pas elle va pas te le dire mais celles qui sont vraiment cramées tu vois tu vois et ça rejoint un peu le truc d'accorder de la valeur à ce que tu as entre les deux jambes ok donc voilà je pense que c'est un petit peu le signe on est en détente les gars calmez-vous n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires si pour toi ça a du sens ce que j'ai dit ou si jamais il y a un des signes que tu n'es pas d'accord ok et on est là pour discuter il n'y a aucun problème les gars et tu es libre de pouvoir accéder à Pirate Marketing ok c'est 100% financé je te le rappelle tu as toutes les infos en description tu peux prendre un rendez-vous le rendez-vous il est gratuit offert au téléphone on ne se voit pas en vrai les gars ok il y a un membre de l'équipe qui va prendre ton téléphone qui va t'accompagner à monter le dossier de A à Z on a tout prévu les gars pour que vous soyez tranquille vous n'allez pas réfléchir boum boum t'arrives boum on te donne les accès t'es tranquille t'as même pas sorti ta carte bleue qu'est-ce que tu veux de plus je ne sais pas c'est à toi de te remettre en question donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eux et il y a nous je savais ton camp au revoir